Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture qui va être un bilan lecture manga et attendez je vérifie c'est le quatrième cinquième bilan lecture manga tout à fait le cinquième bilan lecture manga écoutez ça a été voilà on a eu du bon on a eu du moins bon on n'a pas eu de l'excellent ce coup-ci donc je vais commencer tout de suite par le moins bon si doux si doux si doux si doux si doux je sais pas de sous tomu takashi c'est le terme 1 et c'est édité je sais pas ni manga à 7 euros 99 alors ce manga va vous parler je vais vous faire je vais vous dire ce que j'ai lu dans le résumé comme ça vous aurez le même résumé et ensuite je veux dire vraiment ce que j'en ai pensé en gros on va suivre ces deux orphelins qui veulent devenir samouraï comme leur père ils évoluent dans une époque du japon c'est au milieu du 19e siècle le japon est frappé par une épidémie de choléra voilà c'est comme le virus comme le covid actuellement sauf que là c'est sur le choléra qui frappe tout japon et en gros il y a des milliers des millions de morts et ces deux enfants en fait ont vu leur mère mourir du choléra et ils décident du coup de devenir samouraï comme était leur père parce que leur mère leur a toujours dit c'est les faibles qui meurent et du coup ils veulent devenir fort et devenir des samouraï donc on va les suivre dans leur péripétie pour devenir samouraï moi je lis ça je me dis cool ça va être trop bien un truc de samouraï et tout depuis le temps que j'en cherche j'avais testé avec samouraï 8 de masashi kishimoto ça l'avait pas fait du tout j'avais eu les deux premiers tomes pas du tout aimé donc du coup j'ai dit on arrête on arrête les frais et là je me dis bon il y a beaucoup de gens qui l'attendaient ça a fait une certaine hype quand panini a annoncé qu'ils allaient rééditer donc je me suis dit s'il y a une certaine hype c'est que ça doit être bien comme un gars mon dieu j'ai oublié que je n'avais pas les mêmes goûts que le monde en gros c'est donc ces deux là voilà sont des orphelins ils sont recueillis par quelqu'un puis en fin de compte cette personne meurt et des coups ils décident de devenir samouraï ils vont faire la rencontre d'un d'un gars qui se prétend être samouraï qui prétend qu'il va les entraîner sauf que enfin qu'il les revend à une secte si j'ai bien compris à la fin et en gros lui se fait violer lui se fait torturer tout le long du tome voilà voilà tout ce qui se passe dans ce tome alors on vous dit qu'à la fin je suis en train à me dire mais c'est un prétexte en fait ils veulent devenir samouraï on a juste envie de montrer de la violence envers les enfants quoi on veut juste choquer quoi donc voilà j'ai eu rien compris à part que lui c'est violé lui c'est torturé ils sont dans une sorte de secte on comprend même pas ce que c'est la fin on est en mode c'est de la bouillie voilà je vous mets des trucs l'autre le gars qui les a vendus soit disant samouraï brigand voleur etc on a décès de viol par-ci par-là du sexe à gogo de la torture à gogo sinon ça parle de rien d'autre voilà je vous ai résumé je vous ai spoil ce manga ce tome 1 après c'est un tome 1 il y a 29 30 tomes je crois que j'avais vu en france on les avait déjà publié je crois qu'on s'était arrêté au tome 14 ça avait pas marché donc là il reprend la publication pas comme s'il avait fait pour demon slayer à zorayel déjà donc ils le refont voilà ils nous sortent du coup sido parce que je pense qu'ils sont en train de se bouger le cul parce que demon slayer en fin de compte ils pourront plus en publier avec ça quasiment à la fin là c'est que sa série s'est arrêté et que demon slayer est le manga qui rapporte le plus à panini on va pas se mentir donc du coup ils nous sortent des titres qui avaient été abandonnés je me demande si c'est pas eux qui les avaient abandonnés à l'époque donc voilà ils nous les ressortent pour essayer d'attirer attirer les gens mais le titre j'étais en mode il va y avoir autre chose là parce que non mais sérieusement quoi putain j'ai lu ce manga je dis mais il va jamais s'arrêter quoi et j'ose à peine vous montrer une planche parce que la plupart du temps voilà allez hop ça va cette planche c'est peut-être l'une des planches où il se passe rien de voilà donc pour lecteur averti bien entendu vu que ce que je vous ai dit je mettrai pas entre toutes les mains on est d'accord mais franchement j'ai lu ça j'ai fait mais alors soit je suis devenu con pendant la nuit je suis incapable de comprendre un manga soit clairement le gars il s'est dit je suis large je vais choquer les gens les gens vont être attirés par ça et puis ils vont acheter et puis voilà j'aurai tout le temps de faire mon manga donc peut-être que ça a marché le gars il a fait quand même une trentaine de tomes à peu près donc voilà il a réussi son coup mais moi je suis désolé j'ai eu le tome 1 j'ai fait mais je veux plus avoir ça dans ma collection quoi je suis désolé de vous le dire mais ça franchement je veux plus non je le veux pas dans ma collection de manga quoi dans la couverture elle est classe le doux est classe j'avais beaucoup aimé mais voilà rien jusque de l'ouvrir là je suis en mode mais qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter bon encore il ya une première scène de viol voilà dans un japon un peu pas moyen-âgeux mais voilà un peu dans un enfer qui doit gérer une épidémie avec des orpelins etc qui est une scène de viol ça me choque pas mais je n'ai pas compris quel est le principe de ce manga mis à part ce que je vous ai dit quoi et après bon c'est que le tome 1 j'ai le tome de Domapalle parce que Panini sort toujours quasiment deux tomes en même temps sur des grosses séries voilà qui sont finis ou qui sont sur le point d'être abandonnés ils sortent quasiment deux tomes en même temps pour que les gens achètent et puis se faire un avis j'ai le tome de Domapalle je vais le sortir je vais le lire mais clairement si le tome 2 c'est de la même temps que le tome 1 je les prends et je les emmène chez un jbr ou je les emmène dans un box enfin je m'en débarrasse quoi il c'est pas possible quel est le principe de faire un manga comme ça quoi c'est ouais à part choquer pour faire venir les gens parce que les gens on est dans une société voyeuriste et qu'on veut de voilà du corps du crâne etc mais je suis désolé moi j'aime bien enfin je lis du thriller il ya des fois il ya des études thriller du polar il ya des scènes qui sont gore etc mais si c'est du gore pour du gore excusez moi mais ça ne va pas voilà moi je suis désolé moi je suis là pour lire du du gore si c'est justifié s'il ya un rythme dans le scénario s'il ya une explication voir des gamins torturés ou violés c'est pas mon trip j'ai pas envie de lire ça tous les jours quoi donc voilà très très déçu de sanga et je pense que j'en parle trop par rapport à ce que c'est mais bon écoutez il ya eu la hype dessus on va voir ce que va faire le tome 2 mais pour le moment le tome 1 voilà j'avais juste envie de vomir à la fin vous dire on passe du coup sur du trois étoiles un l'attaque des titans tome 6 alors pourquoi trois étoiles là alors tous les autres avec quatre étoiles parce que ce tome 6 il se passe rien enfin on est au même endroit il ya toujours là les titans qui les attaques alors on n'a pas une évolution hyper intéressante quoi ce tome c'est un tome voilà qui peut être lu parmi tant d'autres on n'a pas réellement évolution de point de vue on n'apprend pas plus sur un personnage on n'apprend pas plus sur autre chose voilà en gros c'est un tome anédoctique dans toute la série voilà il faut faire durer le plaisir on vous fait durer le plaisir on vous sort un tome etc niveau des dessins du coup c'est de hajime isayama voilà c'est chez pika édition seinen niveau des dessins dessins si on a quand même un peu la conception et rennes qui évolue un peu dans son esprit dans son idée de la société etc ouais c'est pas ouf non plus quoi ça casse pas trois pattes à un canard je suis désolé mais au moment ça va chez ça reste du classique attaque des titans et c'est comme dans toutes les longues séries vous avez des tomes voilà qui sont parfois anecdotiques et vu que en ce moment j'en lis quatre dans le mois parce que je veux essayer de rattraper mon retard pour après les enchaîner bah du coup il y a des tomes qui sont un peu des tomes un peu kleenex par rapport à d'autres c'est à dire tu les lis tu passes à autre chose quoi et celui là on fait partie donc les dessins sont toujours aussi bien le principe est toujours le même je voulais pas expliquer parce que je vous l'explique dans toutes les lectures mais en gros l'humanité a eu un gros souci des titans sont apparus ces titans dévorent l'humanité pour survivre l'humanité a construit une ville enfin une ville séparée en trois états avec des murs entre chaque état et un jour ils sont en sécurité parce qu'il y a des murs qui sont gigantesques je crois qu'ils font à peu près 100 mètres de haut les les murs donc les titans font à peu près 15 mètres donc ils sont tranquilles jusqu'au jour où un titan colossal apparaît et défonce un des murs le titan colossal fait à peu près 105 mètres donc il passe au dessus du mur et il le défonce mûr et donc les titans arrivent et vont se réfugier dans l'un des trois états de la ville arrondissement peut-être plus arrondissement va dire là dans un des trois arrondissements de la ville et faire un massacre complet et donc le personnage principal et rennes sa soeur mikasa et son meilleur ami armin décide de rejoindre le bataillon d'exploration qui a permission d'éradiquer les titans sauf que ça fait 100 ans qu'ils le font et qu'il n'y arrive pas sauf qu'il ya une touche d'espoir et je vous laisse lire ce manga pour découvrir la touche d'espoir voilà et ce tom est un tome kleenex voilà donc si mais comme un autre homme où il se passe rien celui là il se passe pas grand chose il est quand même important de lire pour comprendre la suite mais genre en gros je vais vous faire un truc un peu schématique mais genre faut que vous ayez lu ça voilà vous avez lu ça vous avez compris il n'y a que ça qui est important dans le bouquin donc c'est un tome d'une série manga si vous n'avez pas aimé les cinq premiers vous n'aimerez pas le sixième si vous avez adhéré les cinq premiers le sixième est important pour vous c'est tout ce que je peux vous dire sur ce tome là moi l'attaque des titans j'aime toujours mais voilà au bout d'un moment il y a des tomes qui sont un peu kleenex et celui-là en fait partie une autre troisième étoile mais il est important quand même pour la saga si vous lisez le tome 6 et que vous n'avez pas lu les cinq autres vous n'allez rien comprendre ensuite on continue avec un tome 6 qui est Gantz la perfect édition c'est édité chez Delcourt Tomcam et c'est de Hiroya Oku Gantz qu'est ce que c'est en gros on va suivre Kei c'est ça ouais Kei qui un marque page qui est fournée avec chaque tome pour ses éditions un jour Kei décède je vais vous dire ce qui lui arrive en gros Kei il attend le métro pour rentrer du lycée et il voit une fille qui tombe sur la voie métro donc il décide d'essayer de la sauver avec un de ses camarades pour la sauver quoi parce que s'il y a le métro qui arrive elle est morte sauf que manque de peau bah le métro il arrive et il les tue tous les trois fin de l'histoire non en gros voilà ils sont tués et ils se retrouvent téléportés dans une pièce où il y a une grosse boule noire voilà qui apparaît tous les trois ils sont téléportés dans une pièce où il y a d'autres gens qui sont dans la pièce et cette grosse boule noire les envoie en mission détruire des monstres ou des aliens on sait pas trop ce que c'est et on sait pas trop ce qu'est cette boule tout ce qu'on sait c'est qu'elle s'appelle Gantz et qu'elle leur fournit des armes et une combinaison capable de tuer des aliens on est un peu dans le Men in Black mais version un peu voilà ils sont même pas au courant qu'ils sont une agence ils sont voilà c'est de la chair à canon qui est là pour tuer des pour tuer des aliens et s'ils meurent pendant la mission ils meurent définitivement mais s'ils survivent à la mission ils reçoivent des points et au bout d'un certain nombre de points ils pourront genre c'est un peu comme un cash shop dans les jeux ils pourront acheter quelque chose je crois que c'est au bout de 100 points ils peuvent acheter leur liberté Gantz voilà les laissera partir parce que une fois qu'ils ont reçu leur mission ils peuvent retourner à leur vie mais à tout moment ils peuvent être rappelés par Gantz pour effectuer une nouvelle mission et donc ce manga clairement il est pas à mettre entre toutes les mains parce que déjà des scènes de massacre complète des scènes de sexe tout est explicite et surtout à ne pas lire dans les transports en commun parce que Hiroya Oku aime beaucoup les femmes à poil voilà c'est à dire qu'à chaque couverture de chapitre à chaque changement de chapitre voilà on a une couverture parce qu'il faut savoir que les mangas sont publiés en fait en one shot dans des journaux au Japon et à chaque fois il faut une couverture sur le chapitre et à chaque changement de chapitre on a une petite couverture qui voilà et il aime bien les femmes nues à grosses poitrines avec des grosses fesses et il nous le montre à chaque changement de chapitre voilà c'est assez gênant mais à ne pas lire dans les transports en commun parce que voilà les gens vont vous regarder en mode de qu'est-ce qu'il dit lui et pourtant toute l'histoire ne repose pas sur ça voilà on se demande tous quand on lit ce manga mais qu'est-ce qu'est Gantz qu'est-ce qu'est cette boule qui manipule tout le monde et voilà qu'est-ce qu'il fout de ces aliens etc et on est censé le savoir à la fin tu vas voir tu t'y attendras pas j'avais essayé j'avais abandonné je pensais avoir abandonné déjà arrivé à ce niveau là mais non j'avais été plus loin parce que j'ai souvenir d'une mission qui n'est toujours pas apparue ou alors non elle est toujours pas apparue dans les tomes que je suis en train de dire actuellement voilà c'est la nouvelle édition les perfect éditions enfin c'est la nouvelle elle est déjà finie elle est finie en 18 ans mais avant ça avait été publié en 30 tomes donc dans ces éditions là on avait deux ça coûte 15 euros quoi par contre c'est des beaux bébés mais je vais essayer de vous montrer les planches pas trop explicites et pas trop spoilantes aussi par la même occasion je vais vous montrer une petite planche voilà les personnages sont voilà c'est assez basique mais je dois vous avouer même si ce manga me dérange sur certains points pour vous dire je l'ai commencé hier un tout petit peu je me suis dit oh je vais m'arrêter au bout d'un moment et je l'ai dévoré quoi j'ai dévoré ce tome et même s'il me dérange par certains aspects plus qu'il y a eu dans ce tome que je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoil le tome et c'est addictif quoi on est addict on veut savoir s'il va arriver aux personnages à chaque fois qu'ils vont et voilà là c'est le vrai Game of Thrones c'est à dire qu'il y a des persos qui sont hyper importants rien à foutre s'ils doivent crever dans la mission ils crèveront dans la mission et puis c'est pas grave on créera d'autres persos parce que tout ce qu'on veut savoir c'est on s'en fout en fait des personnages on suit Kay mais Kay il a survécu bon je suis désolé de vous annoncer il survit jusqu'au tome 6 mais on est en stress avec lui parce que tout autre perso qu'il y avait avant qu'on pensait important il en a eu rien à foutre il les a dégommés et puis t'as créé des nouveaux persos là par contre ouais il part un peu dans certains trucs qui sont moi me dérangent si vous avez déjà lu ce tome là donc qui doivent correspondre au tome 11 et 12 ou qui correspond du coup au tome 6 en perfect edition n'hésitez pas à venir me voir pour en parler je pourrais vous dire vraiment ce qui me dérange dans ce tome voilà il y a un truc qui m'a dérangé moi qui m'a génie choqué peut-être qu'on pourra en parler voilà mais on est addict on veut savoir qu'est-ce que c'est que ce Gantz qu'est-ce qui se passe sur terre pourquoi on a des aliens des monstres qui sont là qu'il faut les dégommer et voilà on a envie de savoir et puis en plus Gantz ça s'amuse à te faire des petites des petites phrases en mode lui c'est une grosse merde etc voilà pendant la mission etc t'as des petites voilà t'as en mode ok qu'est-ce que c'est que ça et on veut savoir c'est quoi cette boule noire cet appartement et là où moi je me suis arrêté on en prenait déjà on en prenait déjà un peu plus j'ai vraiment hâte et j'ai une amie avec qui j'en ai discuté qui elle avait adoré Gantz qui m'a dit c'est comme cube cube en fait on s'en fout de savoir si on survive les gens qui passent dans le cube on veut savoir qui a créé ce cube qui est-ce qui est cube en fait pourquoi pourquoi il existe cube et bah Gantz c'est pareil pourquoi Gantz existe quelle est cette boule voilà donc si vous n'avez jamais lu Gantz je vous invite grandement à le lire par contre Peggy Sixin là ils le disent clairement 16 ans et plus parce que je le mettrais pas dans les mains d'un gamin de 12 ans il voilà il va pas dormir la nuit ou il va chavirer en mode je vais buter tout le monde quoi voilà donc n'hésitez pas si vous avez jamais lu Gantz il y a un anime dessus mais l'anime est dégueulasse donc on m'a toujours dit voilà ne regardez pas l'anime il est dégueulasse Gantz j'ai hâte de lire la suite quand même je veux savoir quelle est cette boule ensuite il m'en reste deux il m'en reste encore deux on passe sur le Demon Slayer tome 5 de Koyoharu Gotuge c'est chez Panini Manga c'est un shonen Demon Slayer de quoi ça parle en gros on va suivre Tanshiro qui est un vendeur de charbon il vit tout en haut dans la montagne il produit son charbon il coupe du bois pour produire le charbon et il descend au village d'en bas pour vendre son charbon un jour il va pour vendre son charbon sauf qu'il a tellement il rend tellement service en fait parce qu'il ne fait pas que vendre le charbon si Mamie Jocelyne elle a perdu ses vaches il va aller chercher les vaches de Mamie Jocelyne si Mamie Teresa a perdu son sac il va essayer de le retrouver donc en gros il rend tellement service que quand il monte quand il monte chercher le charbon quand il rentre après avoir vendu le charbon des fois il rentre très tard et un soir il rentre tellement tard que la nuit est tombée donc il y a un des pendant son cheminement vers la montagne il rencontre une petite maison le papy lui dit reste avec nous tu rentreras chez toi demain matin surtout qu'il y a les démons qui érodent donc on apprend qu'il y a des démons dans la nature et le jour où il rentre de sa montagne il remonte chez lui et il voit que toute sa famille a été massacrée par un démon sauf sa soeur qui elle par contre est en train de se changer en démon car elle a été parce qu'elle a eu le sang du roi des démons qui lui a été injecté donc vu qu'elle est en train de changer en démon Tanjiro il est en panique il se dit il faut que je fasse tout pour sauver ma soeur et donc il va devenir un des chasseurs de démons et l'objectif va être de soigner sa soeur après on va partir dans du shonen classique l'art du tournoi l'arc du grand méchant à tuer des retournements de situation à gogo le trio habituel des héros qui vont devoir réaliser des combats le héros qui devient toujours de plus en plus fort qui rencontre des méchants de plus en plus puissants donc dans ce tome 5 on est toujours dans l'anime on a toujours pas dépassé l'anime Tanjiro est toujours en mission pour sauver sa soeur avec ses compatriotes etc et j'ai beaucoup plus aimé ce tome 5 que ce tome 4 pourquoi ? parce que Zenitsu était dans les pommes tout le long du tome bordel Zenitsu en fait c'est un des persos principaux des persos principaux principaux tout à fait et qui voilà passe son temps à brailler dans le manga et il m'énervait et là il est dans les pommes donc écoutez on l'a pas entendu moi ça me va très bien donc voilà j'ai beaucoup aimé ce tome vous savez Blanche qui est en train d'arriver donc j'ai beaucoup aimé ce tome là on a des combats un peu dantex c'est du shonen basique c'est un peu les mangas bourrins comme je les appelle t'es mon copain on est ensemble t'es mon adversaire je te tabasse et on en reparle voilà c'est à peu près le monde de ce manga mais je comprends la hype qu'a ce manga voilà c'est de la nostalgie mais avec un peu de ressent voilà pour essayer d'attirer les gens et j'aime bien voilà j'ai bien aimé ce manga je vous le conseille si vous cherchez un peu un manga du genre Naruto One Piece etc assez court parce que celui-là il fait une vingtaine de tomes donc voilà si vous hésitez à tester du shonen vous pouvez tester Demon Slayer si ça ne vous plaît pas les autres shonen ne vous plairont pas les grands shonen qu'on entend souvent parler ne vous plairont pas celui-là voilà est un bon cru voilà j'aime beaucoup j'ai hâte de lire le tome 6 qui est aussi dans ma pale et dans le tome 6 on aura rattrapé l'anime donc comme ça enfin j'aurai rattrapé l'anime comme ça après ça sera de la nouveauté voilà donc Demon Slayer tome 5 et pour finir bon il n'y a pas eu de gros coup de coeur ce mois-ci mais The Promise Neverland a mérité un 4 étoiles le tome 2 The Promise Neverland qu'est-ce que c'est ? en gros c'est des orphelins on va suivre des orphelins surtout 3 principaux Emma Norman et Ray qui vivent leur vie petite tranquille dans un orphelinat ils attendent d'être adoptés ils sont chéris par une ils sont aimés éduqués par une femme qui est comme leur mère quoi ils les aiment tellement qu'ils ont l'impression d'avoir une mère avec eux et ils sont avec d'autres enfants dans l'orphelinat ils ont leur outil fin actuel ils se lèvent le matin ils font les petits ils déjeunent ils font les les petites corvées et puis après hop ils ont un examen où ils testent leur connaissance etc leur apprentissage et puis après ils peuvent partir jouer dans leur grande cour donc jouer au loup etc tout se passe bien jusqu'au jour où Emma Norman et Ray se rend compte qu'une des filles qui a été adoptée avait oublié son petit nounours donc ils décident de lui amener son petit nounours et c'est là qu'ils se rendent compte que la fille n'a pas été adoptée mais qu'elle a été tuée pour être mangée par des démons donc le monde entier autour d'eux est en fait entouré de démons et ils ne sont que du bétail voilà donc on a encore comme attaque des titans l'aspect est-ce que si c'était nous les humains qui étions du bétail et qui cherchent et qui étions là juste pour être en fait nourris voilà on est là pour être nourris pour être bouffés après on sert qu'à ça et bah comment on le prendrait et j'aime beaucoup cette approche parce qu'elle est assez enfantin enfin assez enfantin assez ludique en gros je pense que c'est des mangas qu'il faudrait faire lire à des jeunes qui ont 9-10 ans voilà pour qu'ils comprennent un peu la société dans laquelle on vit que c'est plus possible de faire ce qu'on fait actuellement qu'il faut qu'on trouve des solutions et par ce petit attrait subtil qui aurait une double lecture en fait un gamin de 9-10 ans va avoir peur des démons va s'inquiéter pour Emma Norman Emma Norman et Ray et bah peut-être plus grand quand il le lira il se rendra compte qu'en fait ah mais en fait c'est pas que ça l'histoire c'est aussi merde si c'était nous qui étions à la place des vaches des cochons de tout ce qui nous sert actuellement de viande voilà et si c'était nous qui étions à cette place donc j'aime beaucoup cette approche un peu ludique et cette double lecture qu'on peut avoir et là dans ce tome on va vraiment être dans toute la partie parce que du coup Emma Norman et Ray vont essayer de échapper et ils vont essayer d'amener tout le monde en dehors du monde donc il faut qu'ils réfléchissent à un moyen de s'en sortir mais leur mère elle est pas si facile à tromper la mère elle a du métier donc elle sait comment ça se passe elle est au courant parce que Emma et Ray sont débiles parce qu'ils ont oublié la pluche sur le lieu du crime donc du coup elle a retrouvé la pluche elle sait que du coup il y a des enfants qui sont au courant de ce qui se passe et elle va tout faire pour les retrouver et empêcher leur évasion donc voilà on va être dans cette situation un peu stressante en mode est-ce que Emma, Norman et Ray vont s'en sortir quel est le monde extérieur parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemble le monde extérieur ils ont toujours vécu dans cette orphelinat ils ont aucun souvenir du monde extérieur donc il va falloir qu'ils s'entraident en plus ils sont que 3 il y a à peu près 80 enfants je crois dans l'orphelinat donc essayer de sauver tout le monde en même temps s'échapper Emma voudrait sauver tout le monde Norman est un peu en mode ouais mais enfin sauver tout le monde ça va être compliqué parce que t'en as qui arrivent à peine à marcher donc qui sont pas au meilleur de leur forme comment on va faire donc vous avez tout cet aspect là tenter de survivre dans un monde où on n'est pas censé pouvoir survivre voilà et j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est très ludique c'est un manga que vous pouvez faire découvrir à des jeunes ça change du shonen classique c'est chez Kaze c'est au scénario Keiyu Shirei et c'est des dessins de Ozuka des Muzi et je ne vous ai pas montré deux dessins hop voilà donc c'est vraiment du petit dessin vraiment fait pour faire plaisir aux enfants je ne vous ai pas montré du Demon Slayer aussi le dessin de Demon Slayer voilà donc du shonen classique lui aussi mais voilà je ne sais pas celui-là me plaît beaucoup il faut savoir que le tome 2 je l'avais déjà lu donc c'était une relecture je m'étais arrêté au tome 2 parce que comme je vous avais dit voilà j'avais peur que ça s'éternise là je sais qu'il y a une fin aussi vers les tomes 20 19 ou 21 je ne sais plus mais je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est du très bon ça change voilà des mangas où c'était que du bourrinage dans les shonen là voilà on a vraiment de la réflexion sur tout l'univers on a Emma qui est quand même une perso assez important voilà c'est une petite gamine de 11 ans qui a décidé d'essayer de sauver le plus de monde possible de faire en sorte de survivre et elle a toute une elle est très intelligente par exemple elle dit à ses collègues c'est bien on veut s'échapper on veut s'évader en sauvant le plus de monde mais le problème c'est qu'on ne connait rien au monde extérieur il faut qu'on fasse des recherches il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous attend à l'extérieur comment on peut survivre à l'extérieur et j'aime beaucoup ces idées et je pense que ça peut faire un très bon shonen à faire lire voilà quelqu'un de 9 10 ans et puis plus vieux parce que comme je vous l'ai dit on a le double sens de la lecture on a la lecture un peu enfant ces enfants est-ce qu'ils vont s'en sortir et on a aussi la lecture d'adultes qui comprennent la société et qui se disent merde si c'était nous qui étions à la place de ces vaches de ces cochons et qu'on était élevés comment on réagirait comment on supporterait ces douleurs si on servait juste à nourrir les soi-disant êtres qui se sentent supérieurs à nous alors que voilà il n'y a personne qui est plus intelligent que l'autre on a tous évolué de manière constante etc voilà donc pas un gros coup de coeur mais une très bonne série à suivre pour le moment j'en suis qu'au tome 2 mais voilà je sens que c'est du très bon et que ça va continuer dans cette lignée là sur ce c'est la fin de ce bilan lecture donc le petit récap Cido voilà un viol sur enfant torture ça ne m'intéresse pas Attaque des Titans Tom Mouchoir si vous n'avez pas aimé les 5 premiers vous n'aimerez pas ce 6ème mais quand même important du coup si vous avez lu les 5 premiers lisez ce 6ème Gantz que je conseille pour des gamins quand même 16 ans et plus je dirais quand même plus 18 ans parce qu'il y a certaines scènes voilà c'est vraiment on veut savoir qu'est-ce qu'est Gantz je suis vraiment intéressé pour savoir qu'est-ce qu'est Gantz Demon Slayer un shonen très classique qui passe très bien si vous avez aimé Naruto One Piece etc Demon Slayer vous plaira si vous ne savez pas si Naruto ou One Piece etc vous plairont parce qu'ils sont évidemment à plus de 70 tomes voire 90 tomes Demon Slayer est une très bonne entrée dans le shonen et The Promised Neverland voilà le tome 2 que je conseille pour tout âge à lire à partir de 9 ans tout le monde peut le lire suite à ce double sens de lecture voilà j'espère que ce bilan lecture vous aura plu on se retrouve du coup très rapidement pour un prochain bilan lecture sur ce si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur Instagram il y a une vidéo FAQ aussi parce que je la prépare pour les 200 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner à poser votre petite question j'y répondrai donc j'ai dit vers fin mars je ferai cette FAQ je ferai la vidéo pour y répondre voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu à mettre le pouce bleu et à commenter pour me dire ce que vous avez lu parmi ces tomes ou ce que vous avez envie de lire ou si vous avez lu des mangas que je n'ai pas encore lu et que vous aimeriez que je lise pour les chroniquer sur ce à la prochaine bye tout le monde